Hey, salut à toutes et à tous, ici Aidan, j'espère que vous allez bien, pour ma part j'ai la pêche, et aujourd'hui, là bah non il est plus là, là non c'est là bas, aujourd'hui on va exterminer du dragon, c'est l'objectif que je me suis fixé pour aujourd'hui, ce serait pas mal parce que franchement il tourne autour là depuis tout à l'heure, je pense qu'un de ces 4, je vais être un peu trop proche, il va me cramer et il va tout brûler, donc du coup voilà, ce que j'ai fait, alors j'ai pas été très longtemps, je crois que j'ai joué une heure, et du coup j'ai pu avoir un William Bibliophage doré, donc depuis le temps que je le voulais, le seul problème c'est que je crois qu'on peut pas les prendre dans les mains, on en peut pas, donc il va falloir que je l'emmène, que je le sorte de là-dedans, et que je continue de la reproduction, parce que celui-là je vais le garder, et le prochain je l'éliminerai, pour pouvoir désenchanter, pour pouvoir fabriquer ça. Là, il m'en faudra 2 des ékeines de William Bibliophage doré, donc il faudra absolument que je les reproduise à balle, donc c'est pour ça que là j'ai fait un trou ici, faut pas s'étonner, c'est juste pour éviter d'ouvrir cette porte, parce qu'il y a un ara, je sais pas où il est passé, là. Bon je vais aller chercher une corde, et puis on va le sortir, puis je vais le mettre chez moi. Ah oui, d'ailleurs j'ai reproduit suffisamment de proules, il y en a peut-être 15, 16 je pense à peu près, donc ça suffit pour faire des plumes et des oeufs, on a ce qu'il faut. J'ai aussi un peu refait le terrain là-bas, alors j'ai pas assez de blocs de terre, mais voilà, je vais refaire un petit peu le terrain, je vais continuer dès que j'aurai un peu plus de terre aussi. Donc une corde pour se pendre, non je déconne, il y a là, hop, c'est bon, impeccable, il y a là, allez sort, non, juste un juste, c'est pas grave. Et là, voilà, allez viens, je t'emmène chez moi. Donc ils sont au niveau max, bien sûr, de toute façon, quand vous les montez level 30, et que vous avez, comment ça s'appelle, temps de digestion à 1, vous pouvez pas aller plus haut, et de toute façon, ça redescend pas. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Où est-ce que je pouvais te mettre ? Je te mettrais là-bas. Non, quoique, quoique, je vais peut-être te mettre à côté de la fenêtre là-bas. Généralement, ce que je fais, normalement, ce que je fais, je vais voir si je vais le faire là, je pense. Pour l'instant, je vais attendre qu'il grandisse. Je vais mettre un hopper en dessous de lui, et puis je vais lui mettre une espèce de petite cache, comme ça, je vais pouvoir lui donner. Après, on peut rester à côté, ça marche aussi, vous pouvez le laisser parfaitement attaché, ça marche aussi. Ok, je pourrais peut-être le mettre dans un... Il devrait pas bouger, normalement. Je fais un truc comme ça. Non, c'est pas les bonnes barrières. Pour l'instant, on laisse comme ça, je pense que je le perfectionnerai peut-être après. Il faudrait que je le refasse, parce que... J'allais en rechercher, je pense, de nuit aussi, parce que j'en ai quasiment plus. Allez, venez, à table. Non, 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 pas pour moi. Il faut que je mange un coup. Voilà, comme ça, je suis tranquille. On va leur en revenir un peu. Hop. Il n'y a pas d'autre pour l'instant. S'il en reste encore. Ok, j'ai pas donné. C'est que des petits... Du coup, l'usine à faire depuis, elle a un peu marché. Voilà. Voilà, j'ai pas mal de trucs. À savoir qu'avec les plumes et tout ça, ça pourrait m'être utile. Ah, d'ailleurs, j'en ai déjà chopé un truc comme ça. C'est des... C'est des oeufs pourris, si on peut dire ça comme ça. Et en gros, ça peut donner une cocatrix. J'en ai eu deux. On va voir si on a de la chance. A savoir que quand vous les faites... Alors, les cocatrix, de base, c'est agressif. C'est méchant. Et si c'est vous qui les faites spawn avec les oeufs, du coup, vous devenez... Vous devenez le maître de la cocatrix et puis vous attaquez là. Oh, la chance. Direct. Par contre... Suis-moi deux secondes, là. Allez, viens. Viens. Voilà. Alors, ça peut être utile, clairement, ces petits bacioles, là. Ça permet de protéger et, clairement, vous pouvez le mettre assis. Et elles vont quand même attaquer si elles sont assis. Soit vous le mettez comme ça, soit vous le faites suivre à following, soit en patrolling. Ça veut dire, en gros, qu'elle va patrouiller autour de là où elle est. Ça permet un peu de protéger sa base, mais bon. C'est pas très très fort, mais ça peut... C'est utile. C'est utile. Ah oui. J'ai aussi fait ces parchemins. C'était au cas où qu'il y a un événement qui spawn. En gros, ces parchemins, ça se fait comme ça. Attendez. Tac, voilà. D'ailleurs, ça peut servir aussi à faire des potions de récolte. C'est utile. Il suffit simplement d'avoir du papier, des perles de l'end, un petit peu de pépites d'or, puis une teinture violette ou du raisin, ça marche aussi. Du coup, ça vous permet que, quand vous appuyez longtemps comme ça, de choisir l'emplacement où vous voulez vous téléporter. Et ça ne vous coûte pas d'XP ni quoi que ce soit. Donc, en gros, si j'aurais eu un événement, j'aurais cliqué dessus. Et puis, voilà. Au cas où, parce que vu que les poulets, ils étaient dehors, ils me les auraient tués. Bref. Du coup, allons chercher tout le faire. J'ai quasiment plus à manger aussi. Donc, avec les œufs, je peux faire à manger. On va pas ça après. Je vais récupérer les plumes. Et je vais aussi... Je crois que j'en ai là-dedans. Ah bah, de toute façon, j'ai plein de plumes ici. Je peux en profiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un... Un carquois, mais comme ça. Un carquois comme ça. Pour transporter nos carreaux d'arbalètes. Parce que du coup, je vais faire les dragons avec l'arbalète. Ce sera plus simple. Parce que je pourrais tirer plus loin. Même si c'est un petit peu plus lent, honnêtement... Et je vais le faire en os de dragon. L'arbalète... Qui est... Voilà. De deux os, du bois, un arc, et puis ça. Ça, c'est Witherbone. Par contre... Ah ouais, il faut... Il va me plaire ça aussi. Ça, j'en ai pas beaucoup, ça. Il faudrait que je fasse un arc. Ah ouais, il me demande de ça. Witherbone. Après, il faut savoir que les Gokatrix s'en donnent. C'est une petite affaire. J'en dis quelques-unes. On pourrait en avoir aussi. Je crois. Dans le premier, ça veut dire, je crois qu'ils en donnent. Même si elles sont alliées à moi, je peux les tuer. Peut-être en récolter. Bon. Sinon, il faudra aller tuer des Wither. Donc, je fonde. Donc, on va se faire une arbalète. Ah, j'ai froid alors que... J'ai froid, non ? Voilà. Tac, donc un petit arc. Non, c'est ici. Là. Là, plus ça. Tac. Parfait. Du coup, elle a plus de dégâts. Maintenant, le Carquard. On va faire des carreaux d'arbalètes. Un peu d'or. Tac. Et on passe en diamant. Voilà. Parfait. Pour l'instant, c'est pas très très grave. On aura ce qu'il nous faut. On va faire des carreaux d'arbalètes. C'est relativement facile. Hop. Des pépites de fer. Et les plumes. Et l'inverse. Voilà. Là, j'ai pu faire 4 stacks. Je pourrais peut-être en faire un peu de plus. Ouais, je pense que c'est pas mal. On en a pas mal, là. Bon, je dois en avoir assez, normalement. Je pense. Faire me rire un coup avant de partir. Oh, il y a un deuxième. Il y a de la chance, là, dis donc. C'est plus rare que ça. Je suis juste allé l'emmener chez moi. C'est pas évident. Il y en a tellement des mobs. Viens, là. Est-ce que c'est le bon ? C'est vous, là. Il y en a qui vont s'échapper, mais tant pis. Oh, la chance. Où est-ce que je vais te mettre, toi ? Bon, je te mets, là. Voilà. Quoique, je peux tuer déjà celui-là. Ah, bah, pépée, j'en ai deux. Bah, du coup, c'est bon. Fais-y, monnaie. Pec. Parfait, ça. Parfait, parfait. Parce que, des fois, on ne peut en avoir qu'un seul. Mais là, pour le coup, j'en ai eu deux d'un coup. C'est cool. Vous savez quoi ? Juste avant de partir, on va se faire ce truc-là. C'est pas trop cher. Enfin, ce sont tout ça qui est compliqué à avoir. Voilà. Enfin, je l'ai. Enfin. Ça, c'est cool, ça. On va la mettre. Bon, là. Très bien, là. Donc, comment ça fonctionne ? En gros, vous mettez un truc enchanté. Peu importe. Un livre, un équipement. Enfin, quelque chose là. Vous mettez un livre. Et vous récupérez l'enchantement. Le premier enchantement de l'équipement. Par exemple. Imaginons, là. Voilà. J'ai faible châtiment 4 et recule 1. Je mets ça ici. Je prends un livre. Hop. Je le mets là. Ici. Hop. Et du coup, je récupère le premier enchantement de cet équipement. Donc, c'est pour ça que le premier, on peut le récupérer, mais pas les autres. Avant, on pouvait tout récupérer. Maintenant, c'est qu'un seul enchantement. Voilà. Du coup, ça fait un enchantement en plus. Et après, on pourra lui donner à lui. Pour qu'il puisse, en fait, renouveler les... Pour avoir d'autres enchantements qui permettront de machiner les trucs. Je vous montrerai en temps venu. Pour l'instant, je vais m'occuper des dragons. Bon, il n'est pas enchanté. Il n'est pas enchanté, mais au moins. Pour se protéger contre le dragon, je pense que c'est un petit peu nécessaire. Au cas où je me fasse attaquer ou brûler. Je vais prendre aussi. Ouais, celle, ça suffit de toute façon. Parce que si jamais je me fais attaquer, je ne vais pas avoir le choix que de fuir. Ça, je vais me mettre là. En attendant, je ne vais pas en avoir besoin. Ah ben non ! Ah, ça y est ! J'ai oublié, il faut vraiment que je coupe ce portail. Ça suffit d'une fois. Elle a déjà s'écramé ma maison. Je vais boucher les trous et après, on y va. Non ! Voilà. Je sais que ça ne donne pas beaucoup, mais au moins, on en a sur l'arigot. Je vais faire cuire tout ça. Je vais vous demander où j'ai eu tout ce charbon. C'est à l'usine à XP. Ça en donne vraiment beaucoup. D'ailleurs, il existe une potion de réparation. Là. Et ça se fait... Ça se fait comment ? C'est comme le mending, mais ça se fait avec un cœur de dragon. Et ça permet, en gros, de réparer son équipement. Sans avoir l'enchantement raccommodage. Avec l'écœur, on pourra peut-être faire ça. Je sais qu'on peut faire autre chose. On peut faire la gourde. Elle sera super importante, parce que comme ça, on n'aura plus besoin de purifier notre eau. On va beaucoup mieux. Ça va, ils ne l'ont pas changé. C'est toujours... Peu importe la tête de dragon, ça marche. Ça, c'est cool. Alors, juste un truc. La potion d'invisibilité, ça ne marche pas contre les dragons. Les dragons, ils vous voient quand même. Même si vous êtes invisibles. Ça, c'est dommage, parce que pour récupérer le stuff, ça ne va pas être évident. Après, je n'ai pas essayé. J'ai vu une vidéo d'un américain qui a fait ça. Expliquant qu'effectivement, il ne faut pas l'utiliser sur les dragons. On le détecte quand même. Du coup, c'est parti. Alors là, on ne va pas se mettre en direction de chez nous. On va faire attention. Il y en a un là. Il y en a un là-bas. Oh la vache, ils sont... Mais il y en a plusieurs. Il y en a même un là-bas. Vous savez quoi ? On ne va pas commencer par celui-là. On va attaquer... Je ne pensais pas qu'il y avait autant de dragons par chez moi. On va s'occuper de celui-là. C'est parti. Donc, il faut tourner. Herculez. Faire attention. C'est temps d'accès. Ah, c'était sûr. aïe 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 bon c'était ça que ça l'aide ça n'est pas été vide sont vraiment solide quand même je vais galérer à l'éthmeur bon on y retourne on va voir si je peux récupérer mon staff tranquillement vraiment il était très haut je devrais avoir le temps de récupérer tout ce que j'ai perdu bien sûr si je me fais pas agresser par certains mobs t'es sérieux toi ? allez va t'en j'ai pas l'air d'avoir perdu grand chose peut être mon pain ainsi mon sac à dos aussi j'aurais super je sais ce que j'ai pas du sac à dos il y a un truc là ah mon mince voilà j'ai trouvé oh les pouilles il a cramé tout ce qu'il y avait autour c'était surtout ça important hop le problème c'est que là pour le récupérer ça va pas être évident ok je n'ai pas survécu longtemps on y retourne alors où est-ce qu'il est ? c'est lui là ? j'ai pas sûr que ça soit lui je sais bien là il y en a un là il y en a un derrière la colline ah si c'est celui-là on s'est attaqué donc je vais juste régénérer un peu ma vie et après on retourne au combat parce que ma foi je tiens quand même j'ai tenu à ces flammes j'ai tenu à ces flammes le truc c'est que ma vie se régénère pas donc j'ai pas d'armes qu'il faut sinon faudrait que je les attaque plus tard mais bon on va essayer au moins de s'en faire un c'est reparti ah j'ai l'impression qu'il peut pas non plus aller euh eh mais ça fait ces flammes il faut pas trop de dégages j'ai l'impression on peut tourner autour j'ai du mal à le toucher oh le combat aérien ah j'ai vu sa vie allez ah c'est du grand art je vous le dis moi j'ai vu 24 de dégâts en même temps j'ai j'ai tout en puissance je vais rester en hauteur parce que faut pas que ces flammes touchent le sol c'est mieux allez je vais aller aussi j'appuie je vais retourner un peu Je suis concentré hein, là, c'est bon, j'ai retrouvé le coup, dis donc c'est qu'on est Théo hein, bon bah le temps que ça athérisse. impeccable ça je vais juste dormir j'ai jeter mon arme on va voir ce qu'on a eu alors je prends pas de j'ai pas prendre son sang parce qu'en fait je trouve que le sang de dragon de feu ça sert à rien c'est plutôt celui de dragon de glace qui est ultra utile parce qu'en fait ça gèle les ennemis je préfère mieux faire une arme de glace plutôt que de feu c'est pour ça que là ça y est on a réussi franchement ça fait plaisir j'ai peur d'un squelette les gars franchement on va enfin pouvoir avoir notre super gourde il faut que je fasse respawn de l'autre c'est pas très grave alors par contre je crois que ça donne pas d'xp les dragons mais bon c'est pas grave c'est pas vraiment important non lui ça va être son tour après c'est juste que je regarde dans le coin il doit être dans le coin son nid je sais pas où mais je fais rien vous avez été averti que j'ai tué votre frère en plus c'est les mêmes la même couleur c'est cool parce qu'on va pouvoir améliorer notre tenue c'est que ça là j'espère juste non mais je suis pas dans la bonne direction c'est par là j'espère juste que le village il a pas été touché par contre on va pouvoir fouiller où sont les nids parce qu'il n'y a pas de coffre on l'a breté bon est-ce que tout a cramé non apparemment non c'est une bonne nouvelle des fois les flammes peuvent aller super loin je sais pas si même s'ils étirent super loin c'est pour ça que je me mets en hauteur parce que je me dis si ça touche le village je vais devoir encore faire de l'arrêt encore devoir le rénover donc on va stocker un peu ce que j'ai récupéré en bas j'ai perdu ma gourde je sais que ça donc j'ai pas perdu ça c'est ce qu'il y a de plus important voilà et maintenant et où est-ce voilà ça c'est cool par contre ce qui est marrant c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois pour mais au moins on est tranquille j'ai besoin de purifier maintenant bon et si on se faisait le deuxième et c'est parti alors par contre je vais l'attirer par là bas alors ouais celui là ou celui là on va peut-être faire celui là d'abord c'est pas vrai ça alors je tiens le coup café mort il va falloir que j'attende deux minutes avant qu'il revienne bon c'est pratique c'est pour ça que vaut mieux avoir vaut mieux les faire avec ces avec les rocs et tout parce que au moins vous êtes sûr que s'il meurt bah vous pouvez le revoir c'est peut-être un dragon de glace là-bas qu'on aille voir je vais déjà faire les deux dragons qui sont à côté de chez moi je pense qu'après je vais pouvoir me stuff au dragon pour être bien je monte level 32 en agilité parce que je sais que le mince comment ça s'appelle le fer à cheval permet d'éviter d'avoir des dégâts de chute si vous tombez vous mourrez pas parfait on est reparti ça va pas être pratique s'il y a du brouillard je suis obligé d'aller à gauche oh zut bon ça va être compliqué parce que le problème c'est que je suis obligé de la tirer en arrière parce que s'il me s'il tire en direction du village il va tout cramer en fait bien par les abords au niveau du corps il n'y aura pas encore c'est même pas la peine d'y penser je ne vais pas tenir du tout je pense que je peux tenir mais je ne pourrais pas régénérer ma vie donc ça va être compliqué il est en haut je me presse non ça devrait aller il ne devrait pas me détecter j'ai pas tout récupéré oh purée bon vrai je vais avoir du mal ah mais c'est pas possible ça je vais commencer à plus avoir de dieu de lander je ne peux pas me voir je pense pas que je m'équipe vu ce que je retrouve là où je suis mort ah bah merde parce que si je m'équipe ils vont me voir alors ah nous j'en ai deux ça ok c'est bon ça c'est bon ça c'est bon j'ai pas ça où est-ce qu'il est passé le stuff c'est bon je l'ai complet par contre il me manque mon mon truc là-haut par contre j'ai pas mon bouclier est-ce que je l'avais tout à l'heure il est peut-être encore dans le bois là il y a un truc là bref ok oh j'arrive pas à le voir aïe 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 je pense que je l'ai perdu j'arrive pas à le retrouver ah la la bon bah j'ai perdu j'ai perdu mon truc j'arrive pas à mettre la main dessus c'est triste mais c'est comme ça tant pis c'est dommage mais bon oh attends oh c'est pas oh 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 super j'ai j'ai trouvé une potion de alors ces petites fées là elles sont rares on en voit pas beaucoup et en fait ça vous pouvez voler bon du coup c'est compensé parce que j'en ai jamais j'en avais jamais vu je me demande si elle n'avait pas dans le désert la dernière fois quand j'en ai tué une je me demande si c'est pas ça aussi bon si on s'y remetait un coup là on va réussir à l'avoir à la fin attends faut juste que je me sonne un coup quand même en fait il faut vraiment que je tourne autour si je tourne autour je n'ai aucun risque mais je vais rester un peu en l'air comme ça je suis assez tranquille on va rester dans les airs on va monter 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 comme ça on devrait être tranquille il ne devrait pas attaquer vers le sol voilà je le fais comme ça parce que c'est pas loin de chez moi et que je préfère éviter tout risque non ça va ça sort bien le problème c'est que tout à l'heure je meurs en fait c'est parce que je ne tourne pas comme ça autour de lui il faut garder une certaine distance avec lui voilà quel combat épique bon on va descendre un petit peu voilà deuxième à chaque fois on va jusque dans les nuages il y a plein de mobs forcément alors où est-il je vois ce qu'il est tombé il est tombé là c'est l'épée il y a un arbre qui gêne bon bah il gêne plus c'est pas mal ça moi qui voulais je casser bah bah c'est bon c'est fait alors il y a eu combien ? 19 pas mal un autre crâne au cas où on perd notre gourde si on se faisait le troisième par contre il est vachement proche du village donc il va falloir le faire reculer attendez on va faire un truc juste avant là stocker ça là dedans comme ça on va pas prendre de risque nous avons mon seau d'eau pour tomber de la bouffe alors on va peut-être juste prendre ça parce que ça va peut-être diminuer les dégâts je crois qu'on va fouiller pour trouver les nids parce qu'il va y en avoir trois il y en a un là déjà allez viens là toi que je te fasse ta fête allez bien vers moi viens là viens là ah c'est pas sur moi qui tire il est où écoute si tu bouges pas je t'extermine de loin pas de problème il s'est réveillé il arrive bah écoutez ça marche aussi j'ai l'impression qu'il est trop loin pour me tirer dessus c'est pour ça qu'il tire pas il y en a bien dans ma direction il y a quelque chose qui t'intéresse je pense que je suis assez loin je vais pouvoir le combattre je tourne dans une direction et je recule de temps en temps et je monte un peu parce qu'il faut pas être trop proche sinon il touche aussi allez ça touche c'est bon ah ça y est notre village il est sauvé plus de dragons en espérant que ça n'a pas brûlé je croyais qu'il y en avait peut-être un c'est les mêmes c'est ça qui est cool c'est que c'est les mêmes parfait ah si ça donne un peu d'exploitation j'ai dit n'importe quoi c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de gagner hop est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il est tombé à côté non c'est bon bon bah c'est cool on a quand même perdu un truc mais je pense que je m'en sors plus vainqueur que perdant c'est vrai que par contre le bouclier c'est dommage parce que on sait que ça peut immuniser contre plein de choses c'est monté à fond ce que je propose c'est qu'on aille dévaliser les lignes de dragon c'est parti il y a pas l'air d'avoir grand chose c'est bon bah pas vraiment de grand chose d'intéressant dedans avec quelques trucs mais bon c'était à part de l'or quelques stuff et tout ça parce qu'il est étonnant c'est que j'ai vu qu'il y avait des mimiques donc c'est des coffres en fait vivant qui donne du stuff sauf que le truc c'est que depuis le début du jeu j'ai ouvert chez papa une coffre et j'en ai jamais trouvé alors est ce que les trucs vont changer genre parce que je sais qu'apparemment vous pouvez les avoir dans les lignes dragon des trucs comme ça alors c'est peut-être super rare c'est peut-être super rare et au final on en a très très peu c'est dommage c'est dommage un petit peu plus je sais que quand on en tue un c'est un coffre vivant dès qu'on en tue un on a on a pas mal de choses et maintenant le village il n'est pas touché c'est cool je vais aller stocker tout ça ça va il nous en reste pas mal quand même il nous en reste pas mal des carreaux d'arbalète du coup on a eu 55 ce qu'on va faire c'est qu'on se faire un équipement en dragon et on va essayer de le monter on va essayer de le monter un peu avec ce qu'on a pour voir si on a de la chance bon bah ce sera pas aujourd'hui on a pas eu beaucoup de chance ah j'aimerais bien le mettre en master full avant de l'utiliser et de l'enchanter donc moi maintenant qu'il y ait plus de dragon autour de chez nous on est tranquille non je voulais faire un truc je vais littéralement exterminer tous les enfin je vais en garder deux au cas où il y a un problème mais je vais tuer tous les weirds du biophage sauf deux voilà donc j'en garde deux au cas où il y a un pépin et tout le reste je t'élimine comme ça au moins ça m'en mettra pas hop on va prendre la nourriture avec nous tac on laisse ça là pour construire ce qui a été cassé enfin ce que j'ai enlevé voilà parfait vous allez faire cuire ça ça vous fera plein de viande tac donc en attendant d'avoir une meilleure amelure en dragon je vais garder celle là je pense que c'est c'est largement suffisant j'ai peur de l'arrêt stat parce que j'ai pas beaucoup de diamants donc je vais la garder comme c'est comme aller j'ai que des équipes deux pièces en master full mais bon c'est pas très grave ouais quoi que d'ailleurs je pourrais peut-être m'en occuper de lui il faudrait que je fasse un truc avec avec un groupe de même plusieurs ce qu'il me reste assez de fer pour le fer j'en met trois parce que des fois ça marche pas très bien il revient la peur tac on va te pétale tant que le temps que je bricole un coup on va le coincer dans le coin peut-être juste faire ça du coup on va le coincer là on va mettre des barrières juste là et euh on va mettre une craie d'ici tac moi je sais que ça fait pas très esthétique donc je pense que ah bah là par contre ça je vais la peau boucher on va le galer là dessus juste là voilà ah je vais pas poser ça comme ça normalement il devrait pas bouger voilà juste pour l'esthétique je vais mettre quelques planchettes en dessous voilà je vais le faire là bas aussi c'est vrai que ça fait un peu bizarre mais bon on va essayer de le rendre logique peut-être faire plutôt ça voilà c'est très bien la même chose de l'autre côté histoire de dire parfait du coup comme j'ai perdu ça je peux pas me refaire ça ça on peut pas le crafter faut le trouver dans un donjon un truc comme ça j'aime refaire un truc comme ça avec bon c'est assez facile à faire je vais me refaire un en attendant ou je monte level 32 en en agilité parce que j'ai beaucoup de beaucoup de livres d'enchantement et comme ça je vais pouvoir m'équiper de ce truc là il est là comme ça si je tombe j'ai pas de j'ai pas de dégâts de chute pour être utile contre les dragons ça on m'évitera de mourir bêtement parce que clairement je suis mort que de chute donc on va je vais monter j'ai monté vite fait ça level 32 si je peux je sais pas si j'aurai assez d'xp avec ce que j'ai ce que j'ai récolté j'ai tout ça donc normalement ça devrait être suffisant je sais que je sais que c'est consommé de l'xp mais bon au moins on va voir ce qu'il fait alors voyons voir si j'ai ce qu'il faut pour monter level 32 voilà nickel il est au max il me reste encore 50 niveaux je peux l'équiper d'ailleurs je vais le stat avec ça vous inquiétez pas ça quand vous les montez ça prend un certain pourcentage ça prend vraiment les 2 niveaux alors que là si je l'aurais fait par exemple ici ça m'aurait supprimé 17 niveaux pour prendre en compte les orbes d'expérience alors que celui là ça prend en compte les orbes d'expérience donc j'ai pas de problème c'est bon je l'ai hop parfait c'était limite mais c'est passé moi j'ai pas ce que tout consommer un mais bon faut bien que ça serve d'xp bon bah du coup les gens j'espère que cet épisode vous a plu on a vaincu pas mal de dragons et tout ça j'espère que la prochaine fois je pense que la prochaine fois on va s'en refaire quand même parce que on va avoir besoin quand même de trouver des écailles de dragon pour poursuivre un stuff un stuff en dragon donc je pense que la prochaine fois je vais continuer ça faire un peu d'explos avec avec lui bon pour le prochain et on verra si je commence l'agriculture ou pas et que je fasse de l'agriculture comme on va faire des champs et tout ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal enfin bon sur ce je vous laisse j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à la prochaine c'était aïdan ciao ciao